Il est possible de faire apparaître des données en provenance d'une liste pour les faire apparaître soit sous forme d'une liste déroulante comme ici, soit sous forme d'une liste à cocher comme ici. Bon, il va falloir dans ce cas particulier dire à YesWiki quelles sont les données qu'il doit afficher sous forme de liste à cocher ou sous forme de liste déroulante. Alors pour faire ça, il va falloir se rendre dans son wiki, base de données, en mode connecté et puis on va aller sur l'onglet liste Dans l'onglet liste, on va pouvoir déclarer créer des listes pour les faire apparaître dans son formulaire Alors ici, il y a déjà une liste, je viens de vous la montrer, qui reprend un ensemble de testeurs. Moi j'avais créé une liste comme ça Alors comment est-ce qu'on peut créer une liste dans YesWiki ? C'est pas compliqué, il y a un bouton donc soit je clique sur le bouton et je crée une liste qu'on pourrait appeler par exemple on va mettre lecteur et là je mets, je sais pas, A ce sera Willy, et puis je rajoute un autre B ou 2, enfin ça peut être n'importe quoi ça c'est une clé qui, voilà, vous êtes complètement libre Garance C, ce sera Baptiste par exemple Voilà, je fais enregistrer, on voit que là, wiki, il a en fait créé une liste qui porte le nom de lecteur dont l'ID, c'est très important c'est liste avec un L majuscule et un L majuscule liste lecteur et dans lequel il y a un certain nombre d'informations si je veux les rajouter, les modifier, il suffit d'ajouter ça donc je peux très bien dire D, en fait je vais rajouter aussi Anaïs dans la liste et en fait j'aimerais bien qu'Anaïs soit première de la liste donc je peux modifier comme ça l'ordre je fais enregistrer, donc j'ai donc une liste voilà, que je vais pouvoir appeler dans mon formulaire alors si je veux appeler cet exemple mon formulaire, ce qui est intéressant c'est de prendre son ID là parce que c'est important, ou alors vous le retenez, vous le copiez-collez puis vous allez dans le formulaire en question je vais par exemple aller dans le formulaire ressources moi je vais le modifier et je vais appeler un champ je vais amener un champ qui me permet d'afficher cette liste alors il y avait déjà un premier champ qui permettait dans mon formulaire je ne sais pas si vous vous souvenez, d'afficher sous forme d'une liste déroulante des informations qui venaient d'une première liste qui s'appelle liste testeur donc ça c'est le petit code qu'on utilise pour faire apparaître sous forme de liste déroulante celui-ci, c'est très similaire c'est celui qu'on utilise pour faire apparaître sous forme de checkbox donc de cases à cocher pour contrater que soit on décide d'une liste, c'est liste déroulante soit on décide checkbox et une checkbox case à cocher et puis vous devez donner le nom de la liste où se trouvent les données donc on va faire par exemple pour le premier liste testeur on va laisser comme ça et pour la checkbox, on va mettre la liste que je viens de créer donc qui s'appellerait liste lecteur donc là on va mettre lecteur voilà, donc là je vais me retrouver avec un formulaire avec un certain nombre de champs dont le deuxième ce sera une liste déroulante qui ira chercher les données dans la liste qui s'appelle liste testeur et plus tard, un peu plus loin, un champ qui sera sous forme de checkbox et qui ira chercher les données dans une liste qui s'appelle liste lecteur et qu'on a ici alors si je fais valider, juste pour vérifier et que je vais maintenant cliquer sur le petit bouton pour voir effectivement ce que ça donne on voit que j'ai bien la possibilité de choisir parmi des testeurs ici et la possibilité de choisir parmi des lecteurs ici ces deux données provenant des listes qui se trouvent ici alors ce qui est sympa, c'est que si vous repérez des wikis avec des listes qui sont bien je pense particulièrement par exemple avec des listes où des utilisateurs se sont amusés à saisir par exemple tous les codes postaux et leur équivalent en commune ce qui peut être très fastidieux si ça, ça a déjà été fait quelque part, en fait vous allez pouvoir le récupérer sans devoir vous refarcir toute la création de la liste simplement en important la liste en provenance du wiki que vous avez repéré et donc moi par exemple je sais qu'ici il y a deux listes elles sont là, vous les voyez ce que je vais faire c'est que je vais récupérer l'adresse du wiki hop, je vais aller sur un autre wiki dans lequel si je vais sur l'onglet liste je vois qu'il n'y a pas de liste pour l'instant je fais importer s'il vous plaît go, il mouline il me dit j'ai trouvé deux listes avec ceci comme contenu, ceci comme contenu si je dis oui, oui, ça m'intéresse hop, j'importe la sélection et je me retrouve maintenant dans l'autre wiki avec des listes que je peux bien sûr modifier parce que si chez moi c'est pas Anaïs mais c'est Lolita et bien je mettrai Lolita voilà mais toujours est-il que j'ai pu récupérer le contenu des listes sans devoir tout retaper et ça c'est quand même vraiment très pratique merci 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 merci